Quand vous marchez dans une forêt, vous n'êtes pas entouré que d'animaux ou de plantes. Il existe un autre règne qui prospère tout autour de nous. Il s'agit du règne fongique. Et si je vous disais qu'il y a entre 400 et 420 millions d'années, c'était ces organismes étranges qui dominaient les écosystèmes terrestres. Enfin, dominaient, mais pas grand chose sur les terres ou si le rien. Donc, découvrons ensemble l'âge des champignons dans cette vidéo vraiment très spéciale. Alors, bon visionnage ! Avant tout, je pense qu'il est nécessaire de vous définir ce que sont les micètes. Ah, les champignons ! Ces organismes très diversifiés sont absolument essentiels à la subsistance de grands écosystèmes comme cette magnifique forêt. Les micètes sont des organismes cariotes, pour la plupart pluricellulaires, qui appartiennent au super règne des opistocontes, ce clade étant constitué du règne fongique et du règne animal. Les cellules des micètes sont dépourvues de ce qu'on appelle des chloroplastes, ce qui veut dire qu'ils sont tout simplement hétérotrophes, comme nous les animaux. Cela veut dire que nous, pauvres opistocontes, nous sommes absolument incapables de produire du glucose, en tout cas à partir du processus de photosynthèse. Nous sommes donc dans le besoin, tout simplement, de nous nourrir d'autres organismes pour récupérer ces nutriments qui sont essentiels à notre propre subsistance. Les champignons se nourrissent en général par nécrotrophie, ce qui veut dire qu'ils se nourrissent de matières inertes mortes. Comme on peut le voir, avec les pourritures blanches, signe de la présence de micètes linivores, comme les polypores. En voici un très bon exemple de polypore. Là, c'est le sporophore du polypore. On voit aussi un très très gros ici présent. Là, d'autres polypores. Un autre ici, un autre là. Et plein d'autres là-bas. Vous voyez qu'ils sont tous sur du bois mort. Ils sont linivores et ils se nourrissent de la linine présente dans l'arbre mort. Bon, ils peuvent aussi trouver leurs nutriments par biotrophie, c'est-à-dire qu'ils vont venir parasiter un organisme. C'est ce que l'on voit avec les célèbres mycoses, qui vous répugnent tant, mais aussi avec d'autres organismes fongiques, comme par exemple le célèbre Ophiocordyceps. Et enfin, ils peuvent survivre par symbiose, avec d'autres organismes comme les plantes. Alors cette symbiose, elle doit être profitable aux deux organismes qui forment cette symbiose. Cette relation symbiotique, on la retrouve par exemple chez les lichens. Et les lichens, eh bien c'est tout simplement un champignon, ou plusieurs, et des organismes unicellulaires. En général, ça peut être des cyanobactéries, mais aussi des plantes. Chez les lichens, par exemple, on retrouve en fait un champignon qui va allier par exemple ces enzymes fongiques particulièrement utiles pour décomposer de la matière morte, par exemple, mais aussi utiliser la photosynthèse que l'on retrouve chez les plantes. Enfin, ils se reproduisent par l'intermédiaire de spores, qui sont en général conservés dans l'organe reproducteur que nous aimons bien souvent dans nos assiettes. Attention tout de même ! Et bien évidemment, cet organe reproducteur porte un nom, il s'agit du sporophore. Bien évidemment, c'est le sporophore, ou carpopore si vous préférez, qui nous permet généralement de les identifier. Les mycètes sont surtout constituées d'un mycélium, formant un réseau très particulier, essentiel, pour les relations symbiotiques avec les plantes, comme ces arbres. Le mycélium forme une forme d'internet souterrain naturel, qu'on appelle le Wood Wide Web. L'organe mycélique, des organismes fongiques, permet aussi la constitution d'enzymes digestives très utiles à la décomposition du bois, par exemple, mais aussi d'animaux morts, comme vous le serez un jour, sous forme de cadavres. La décomposition de ces matières organiques inertes permet la restitution des nutriments dans les sols, permettant ainsi leur fertilisation. Cette action est essentielle au bon développement de nos forêts tempérées. Bon, on va s'arrêter là pour la mycologie, et nous allons maintenant entrer dans le magnifique monde de la paléomycologie. Remontons il y a 430 millions d'années au Silurien. Les restes fossiles de champignons sont excessivement rares. En effet, les mycètes sont quasiment constitués que de matières molles, donc ils ne se fossilisent pas. Et même dans les Conservat-Lagerstatons, ils sont vraiment très rares. Les polypores restent, de par leur structure, les plus aptes à se fossiliser chez les fungis. Ainsi, on retrouve les champignons fossiles, généralement préservés dans l'ambre. Comme on peut le voir avec ces spécimens de l'Apsien chinois, ou encore de l'Eocène balte. Ne sont-ils pas magnifiques ? Sinon, il s'agit de races de fossiles appartenant au genre Prototaxite. Et c'est très exactement ce que nous allons découvrir. Tout commence avec la découverte en Suède, en Écosse, ou encore à New York, du plus ancien mycètes fossiles connus à l'heure actuelle. Ce dernier a été nommé Tortotubus protuberans. Ces fossiles sont exceptionnels, déjà parce qu'ils nous renseignent grandement sur l'histoire évolutive du règne fongique, mais aussi parce qu'ils sont tout simplement d'une qualité de conservation assez impressionnante. En effet, les restes fossiles sont en grande partie des restes mycéliens, ce qui est excessivement rare. Tortotubus devait très certainement jouer un rôle capital dans la formation des premiers vrais écosystèmes terrestres, voici 440 millions d'années avant notre ère, au cours du Silurien. En effet, il faut le savoir, les champignons produisent des enzymes digestives qui leur permettent de décomposer la matière morte. Mais du fait du réseau mycélien, les enzymes peuvent aussi provoquer une forme d'érosion en dissolvant les roches les plus compactes. Cela permet tout simplement la formation des premiers sols fertiles, ce qui est indispensable pour les plantes. Ce processus que l'on observe aujourd'hui dans nos forêts était très certainement impératif pour permettre la colonisation des littoraux par les plantes. Il y a environ 430 millions d'années, au cours de la période silurienne, les premiers organismes fongiques ont commencé un développement très rapide sur les littoraux et les rives des lacs, rivières et fleuves. Ainsi sont apparus dans les environnements chauds et humides les premiers prototaxites. Les prototaxites étaient au cours des périodes siluriennes et dévoniennes entre 430 et 360 millions d'années avant notre ère des organismes très diversifiés et abondants, en témoignent leur registre fossile. Ces organismes se caractérisaient par un sporophore pouvant atteindre les 8 mètres de haut, ce qui font d'eux les champignons les plus grands que l'on connaisse à l'heure actuelle. On n'a cependant aucune trace du mycélium de ces malheureux prototaxites puisqu'ils ne se fossilisent pas. C'est dommage. Mais au fait, comment savons-nous que les prototaxites étaient bel et bien des champignons ? Pour savoir s'il s'agissait d'une plante vasculaire comme le pneumatotalus ou alors s'il s'agissait bien d'un champignon, des coupes du sporophore hypothétique ont été effectuées et le résultat est sans appel. On y trouve une microstructure observée au microscope optique typique des mycètes comme nos polypores modernes avec un réseau tubulaire étroit qui se tissent l'un autour de l'autre. Cela caractérise la présence des ifs fongiques. Un autre argument a été exposé pour soutenir la thèse d'un prototaxite d'appartenance fongique. On sait que le métabolisme des plantes dépend grandement du processus de photosynthèse. Pour synthétiser du glucose, la plante tire de l'énergie du soleil ainsi que du dioxyde de carbone présent dans l'air. Ainsi, n'importe quel type de plante contiendra un rapport de carbone 12 et de carbone 13 similaire à tout autre spécimen végétal. Cela veut dire que l'on ne retrouve pas de variation entre les espèces ou entre les individus. Et les analyses réalisées sur le prototaxite ont démontré une variation beaucoup plus large dans son rapport de la teneur du carbone 12 et de carbone 13 par rapport à ce qui serait attendu dans toute autre plante. Cependant, avec une teneur bien différente de celle des plantes que l'on connaît aujourd'hui. Donc, le champignon en question s'est nourri de plantes lui permettant d'acquérir ses isotopes de carbone. En effet, la teneur de ses isotopes de carbone est bien différente de celle que l'on retrouve chez les plantes. Les prototaxites ont été découverts sur tous les continents exceptés en Antarctique. Ces organismes étranges côtoyaient les premières flores ciluriennes et dévoniennes et ils devaient jouer un rôle prépondérant dans la constitution des premiers sols. Malgré leur hauteur de 6 à 8 mètres de haut ces micettes étaient malheureusement la victime de plusieurs arthropodes. Comme on peut le voir avec ces observations réalisées sur le sporophore de ce micette on remarque des cavités creusées par des animaux dont des arthropodes. Les prototaxites étaient donc en proie aux premiers arthropodes fongivores ou plus exactement aux premiers insectes xylophages. C'est peut-être ce qui a provoqué leur extinction voici 350 millions d'années avant notre ère. Au cours de cette vidéo nous avons découvert un monde étrange au sujet parfaitement inhabituel pour une vidéo en paléontologie. Mais selon moi il est parfaitement nécessaire de connaître et de découvrir l'émergence des premiers micettes au cours du paléozoïque. Et voilà cette vidéo est à présent terminée j'espère qu'elle vous aura plu. on se retrouve d'ici peu pour la critique de 3 plutôt 4 séries documentaires entre guillemets sur les dinosaures. Vous allez voir ça va être épique. Allez salut à tous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 et à bientôt.